... Je présente d'abord Cécile Méhadelle, qui a consacré tous ses travaux aux usages et à la genèse des techniques de communication depuis sa thèse sur la radio des années 30 jusqu'à l'août du mat, objet de son ouvrage quantifié de public en passant par l'internet. C'est un livre à paraître chez Cambry de l'Université de Presse. Ses travaux actuelles portent sur deux thèmes principaux, les usages des nouvelles architectures distribuées et la e-santé, Internet et patients. Elle s'occupe également de la collection sciences sociales des presses des mines, qui a publié plus de moins ouvrages. Et donc Cécile Méhadelle est au centre de sociologie de l'innovation. Je vous présente maintenant François Goulette, qui est au centre de robotique, donc à Or. Il travaille sur la modélisation 3D, l'imagerie tridimensionnelle. Il est professeur et il a conduit des expériences au MIT et chez EDF. Il a publié un ouvrage sur la modélisation 3D automatique et les outils de géométrie différentielle. Yann Meynière, qui est au centre de l'économie industrielle, le CERNA, c'est un ancien élève de l'école normale supérieure de Cachon. Il est docteur en économie, chercheur au CERNA. Ses domaines de recherche couvrent l'analyse économique appliquée aux droits de la propriété intellectuelle et l'économie de l'innovation. Il a notamment publié en 2004 Économie de la propriété industrielle et The Economics of Patents and Copyright. Et donc au dernier, Mathieu Mazière du Centre des matériaux, qui a passé un an de post-doc à Berlin, suite à une thèse sur l'éclatement des disques de turbo-machines. Il a surtout publié des articles dans des revues scientifiques comme Material Science Forum ou European Journal of Mechanics. Actuellement chargé de recherche aux mines, il poursuit ses recherches en stabilité, vieillissement et fissuration. On s'était dit que c'était bien en introduction juste de resituer un peu le contexte général dans lequel on va intervenir, en rappelant un peu le rôle que joue la publication dans la carrière de chercheur. Donc un peu en préalable, on voulait attirer votre attention sur le fait que dans l'activité d'un laboratoire de recherche, il y a, alors j'ai repris une vieille classification qui a convaincu mes camarades, qui est issue d'un papier qui a été publié par des chercheurs du CSI il y a assez longtemps dans la recherche, et qui montrait que les travaux de recherche, on peut les évaluer en cinq dimensions, qu'on a appelées, pour faire simple, la rose des vents de la recherche. Dans ces cinq dimensions, la première c'est les publications, c'est sur le point où on va se concentrer aujourd'hui, mais il y en a quatre autres. Il y a évidemment tout ce qui touche à l'enseignement, qui est aussi une activité importante. Il y a ce qui relève de la vulgarisation, qui est aussi, ça fait partie des devoirs du chercheur, que de faire passer ses travaux dans l'espace public et de les faire comprendre au-delà de sa parfois petite sphère de compétences. Il y a tout ce qui touche à l'innovation, et le fait que la recherche vient aussi, et c'est particulièrement important à l'école des mines, donc c'est une dimension qu'on doit faire reconnaître, la recherche vient alimenter l'innovation industrielle, et enfin tout ce qui est de l'ordre de l'activité de conseil, d'intervention dans la sphère publique, de participation au débat, et participation à la vie scientifique, et à la vie plus globalement publique. Donc, c'est un peu quelques mots en préalable, pour rappeler que certes, la publication est un output extrêmement important de l'activité de recherche. C'est devenu, aujourd'hui, la dimension massivement mesurée, et compris à l'université, de l'activité des enseignants-chercheurs, mais ce n'est qu'une des cinq dimensions de l'activité du chercheur. Cette classification, c'est très intéressant, parce que vous avez peut-être entendu parler d'une autre classification qu'on entend parfois à l'école des mines. On dit qu'on appelle ça le triangle, l'enseignement de la recherche. On parle, avec l'activité à l'école des mines, il y a l'enseignement, la recherche, et on distingue la recherche académique et la recherche contractuelle. Et donc, la représentation que je vous ai proposée, nous sommes un peu plus riches. Ce qu'il faut voir, effectivement, la raison pour laquelle on est venu là-dessus, c'est que c'est vrai en tant que chercheur, mais c'est vrai aussi pour vous en tant que doctorant, puisque vous allez faire votre travail en tant que d'un laboratoire. On est parfois un petit peu éclaté, on peut avoir le sentiment d'être éclaté entre plein de choses différentes. C'est un moment de faire plein de choses différentes, et on ne voit pas toujours la cohérence de tout ça. Donc, en fait, ça fait partie un peu de l'exercice. Et effectivement, c'était important de le rappeler, parce qu'on va parler de la publication, et que de plus en plus, on évalue, il y a des systèmes d'évaluation qui font que les chercheurs, et aussi des thèses et doctorants, par voie de conséquence, sont évalués sur les publications, mais ce n'est qu'une dimension. Et en particulier à l'école des mines, il ne faut pas oublier que nous, on aime beaucoup l'aspect innovation. Alors moi, je suis au centre de robotique, on fait beaucoup de choses avec les entreprises. Les entreprises viennent nous voir pour notre capacité d'innovation, c'est-à-dire de créer des choses nouvelles qui vont fonctionner, qui vont répondre à des besoins. Et faire des articles, des publications, en fait, souvent, les entreprises, ça ne les intéresse pas trop. Et donc, on peut être écarté d'autre que ça, et je pense que tous ces éléments sont importants, en fait. Un petit complément là-dessus, c'est qu'une annonce sur le reste de la discussion, c'est qu'on appartient tous à des centres différents, ce qui implique aussi des grosses différences de vécu et d'approche, en fait, de la publication. Et donc, on ne va pas forcément vous délivrer un message uniforme. Et sur cette rose des vents, on peut avoir, selon les centres, on peut être plus ou moins avancé sur certaines dimensions, ou moins sur d'autres. Cela dit, il y a quand même un pattern, un schéma général à l'économie, c'est qu'on a une tradition de recherche qui est particulièrement forte sur certains axes de cette rose, et notamment sur le côté recherche routier, recherche partenariale, et aussi recherche industrielle, participation au débat public, au moins pour les centres de sciences sociales, c'est vraiment quelque chose de fort. En fait, on a une recherche qui est très entrée dans le réel. Et l'autre pattern, et là, on arrive au sujet d'aujourd'hui, c'est que la dimension publication est peut-être moins mise en avant historiquement ou culturellement, au moins dans un grand nombre de centres, et que c'est quelque chose qui est en train de changer très rapidement, en fait, sur les cinq ou dix dernières années. Et donc, je pense que c'est un élément de message qui va être assez transversal, et tout l'intérêt et l'importance d'une journée, ou d'un cycle de journée comme celui-ci. Mathieu ? Maintenant, tout a été à peu près dit. En fait, ce qui est important à retenir peut-être sur ce qu'on va vous dire pendant cette heure de discussion, c'est plus les concepts généraux sur pourquoi c'est important de publier, comment on publie, et puis où publier. Donc, nous, on va surtout vous donner nos expériences, donc, pour moi, assez récentes, pour d'autres qui ont un peu plus d'expériences, un peu plus longues. Et il ne faut pas se dire, oui, mais bon, les publications sociaux, moi, je fais de la robotique, je m'en fous un peu de ce qu'ils me racontent. Et voilà, il faut essayer d'aller au haut de la date, retenir vraiment les concepts qui vont derrière, parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte en discussion entre nous, c'est qu'il y avait quand même énormément de points communs. Alors, effectivement, on ne publie pas au même endroit, on ne publie pas vis-à-vis des mêmes personnes, on ne va pas dans les mêmes conférences, mais globalement, on est de plus en plus à se retrouver face aux mêmes problématiques, et j'ai envie de dire en partie impactés par les politiques d'évaluation des chercheurs, qui, eux, par contre, ne cherchent pas vraiment à distinguer la différence entre un centre de robotique et un centre de sociologie, et aimeraient bien qu'ils fassent le même travail, avec les mêmes résultats et les mêmes choses. Donc, puisqu'on est évalué comme ça, on va jouer ce jeu-là, et puis on va essayer, en fait, de trouver des points communs qui peuvent vous parler à tous. Alors, je vais en donner la parole à mes voisines pour qu'elles vous expliquent le détail de la discussion. Il y a peut-être déjà des questions, puisqu'on est quand même un petit groupe, donc l'idée, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui vous pose problème, ou qui n'est pas clair, je ne sais pas quoi, c'est que vous nous avez rempli, et que vous posiez des questions. Non, mais est-ce que déjà, sur cette introduction, vous voulez poser des questions ? Tout est parfait. Alors, la deuxième idée, c'était quelques points peut-être sur la publication scientifique, et puis après, on parlera plus stratégie de publication. C'est vrai qu'historiquement, déjà, la publication, les premières revues scientifiques à la fin du XVIIIe siècle n'étaient pas consacrées à faire connaître, à diffuser les résultats scientifiques, c'était plus à arrêter, en quelque sorte, d'un point de vue presque juridique, c'était de fixer l'antériorité des travaux de recherche. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une publication, elle a toujours plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'elle sert à la fois à diffuser les résultats des travaux, à augmenter l'état des connaissances, avec l'état de... Enfin, il faudrait pondérer tout ça, mais ça sert aussi à fixer l'antériorité des découvertes, et puis, de plus en plus, ça sert à évaluer soit l'activité du chercheur, soit l'activité de son laboratoire, voire la discipline, ou le travail dans un champ donné. Donc, juste aussi quelques idées. C'est vrai que, massivement, ce dont on va parler, c'est l'article scientifique, et les règles qui vont être évoquées vont être les règles qui relèvent des revues scientifiques. Mais là aussi, il y a une assez grande variabilité, c'est-à-dire que, par exemple, en économie aussi, je crois, mais dans beaucoup de sciences sociales, le livre reste déterminant. Je ne sais pas ce qu'il en est dans vos disciplines, à vous, mais quand on pense publication, il n'y a pas que la revue, en tout cas, il faut s'interroger sur cette discipline. Il y a des disciplines en sciences dures où l'acte de colloque est extrêmement important. On reviendra aussi après sur les publications en open source, qui sont aussi un autre moyen de faire connaître ses travaux. Et donc, il faut adapter notre discours aussi à cette pluralité. La revue n'est qu'un des lieux où on peut publier ses travaux. Les autres choses, c'est qu'évidemment, les revues sont extrêmement différentes. Alors là, on ne sait pas exactement ce que vous avez vu jusque-là, mais est-ce qu'on vous a parlé d'impact factor ou de choses comme ça ? Alors, bon, il y a une évaluation qui est faite, des revues, par différentes instances. Donc, elle peut être faite par l'organisme, en France, à l'échelon national, elle peut être faite par l'AERS, qui est l'organisme de l'agence qui est chargée de l'évaluation du travail des laboratoires. Et dans certaines disciplines, l'AERS a produit des listes, plus ou moins acceptées, plus ou moins cohérentes, etc., mais avec les publications qui sont considérées comme importantes, des publications qui ne sont pas importantes. Le web of knowledge produit aussi des classements des revues en fonction du nombre de citations. Après, il y a des classements aussi, l'impact factor, qui vous dit que si vous publiez dans telle revue, il y a un taux de citation qui est égal à 5, et donc ça veut dire qu'il y a un bon impact factor ou pas. Donc, il y a une pluralité de façons d'évaluer les revues, et dans certaines disciplines, cet impact factor, il va être extrêmement important. C'est-à-dire, par exemple, dans le recrutement au CNRS, les chercheurs vont présenter, les chercheurs en sciences dures, ça ne se fait pas encore en sciences chez nous, encore que ça commence à émerger, mais dans les présentations des dossiers au CNRS, on vous donne, en même temps que la bibliographie, l'impact factor de chacune des revues dans lesquelles les gens ont publié. Donc, c'est des éléments qui sont aussi, en tous les cas, à prendre en compte. Il faut aussi que vous sachiez que le délai entre le moment où vous allez proposer un article et le moment où il va être publié, de toute façon, il est long, pas qu'il arrive, mais peut être extrêmement long. C'est-à-dire qu'en particulier dans nos domaines, ça peut aller jusqu'à trois ans. Donc, entre le moment où on dépose la première fois l'article sur une plateforme pour le proposer et le moment où il va être publié, il peut passer des délais extrêmement longs, ce qui est important aussi à prendre en compte, pas simplement pour ceux qui envisagent une carrière académique, mais parce que c'est important de savoir que c'est loin d'être immédiat. Oui ? Je ne sais pas. Vous n'avez peut-être pas forcément une idée, mais juste pour nous, qu'on se laisse une idée à quel type de public on s'adresse, est-ce qu'on pourrait faire un petit sondage pour ceux qui pensent faire une carrière plutôt académique ? Donc, CNRS, mettre deux conférences que tout ça, vous pouvez lever la main. Pas comme certitude, comme idée. Vous pouvez lever la main deux fois si vous ne savez pas. D'accord. Et ceux qui veulent aller plutôt vers l'industrie, il faudrait que le public il est quand même clairement identifié. C'est pas une conférence à part. Oui. Alors, je vais laisser passer mes camarades parce que c'est important aussi. Justement, avant que Mathieu pose la question, je voulais dire un mot en ce sens. donc là, on a également fait le sondage. En moyenne, à l'école des mines, je crois que plus des trois quarts des gens qui ont un doctorat vont travailler dans l'industrie. Donc, vous êtes même au-delà apparemment de ce sondage, mais bon, vous n'êtes pas tous les doctorants de première année ou tous les doctorants de l'école des mines. Donc, je pense qu'effectivement, la question qu'on avait à l'heure sur la publication, il faut l'avoir aussi par rapport à cet objectif-là, sachant qu'en première année thèse, je crois que la plupart sont en première année de thèse, donc les choses peuvent changer aussi, bien sûr, voire au cours d'une carrière également. Je pense que, en fait, disons que nous, on a eu pas mal de discussions entre nous aussi un moment en préparant cette réunion. On est partis sur plein de choses très techniques, sur ces histoires d'évaluation, etc. et on s'est dit qu'on n'allait pas trop vous embêter non plus, enfin, dans tous les détails dans lesquels on a été rencontrés, aussi parce qu'il y a des choses qui sont propres un peu au métier de chercheur, nous dans lequel on est, et puis il y a le message qu'on veut vous délivrer à vous qui est en formation par la recherche à l'école des mines et dont la plupart vous allez aller dans l'entreprise. Et je pense que quand même il y a des messages par rapport aux publications, donc d'abord, c'est quand même que l'évolution vers le fait de faire des publications s'impose à nous. Donc on peut discuter de bien fondé, l'objectif c'est de dire qu'il y a quand même un bien fondé à ça d'une part, mais de toute façon ça s'impose à nous et donc il faut de toute façon en faire. Maintenant, ce qu'il faut voir c'est que même si vous allez dans l'industrie après, c'est pas quelque chose qu'on va vous demander de faire juste pour vous embêter ou juste parce que l'école des mines en a besoin pour ses statistiques. C'est-à-dire que c'est utile quand on est chercheur de publier ses travaux, de faire connaître ses travaux et pour ça, je vous rappellerai qu'à l'école des mines ce qu'on demande c'est que chaque thèse avant d'être soutenue il y ait eu au moins deux conférences internationales qui étaient présentées, deux articles dans des conférences internationales et au moins un article dans une revue internationale à comité de lecture soumise. Alors ça veut dire pourquoi on dit soumise ? Parce que comme disait Cécile Madel, le processus, dans ces processus-là, vous avez des délais. Pour les conférences, vous avez généralement un délai qui est quand même assez long, environ on va dire six mois pour fixer les idées entre le moment où vous allez soumettre un article à une conférence à comité de lecture, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont lire votre article, généralement vous ne savez pas qui c'est et vous allez avoir des retours. Vous ne connaissez pas le nom de la personne mais vous avez des retours en disant voilà tel truc ce n'est pas clair, vous avez oublié la référence, vous avez des retours et puis on vous dit votre article est accepté ou il est refusé ou il faut le modifier. Vous avez un délai de six mois donc six mois c'est long quand même surtout à l'échelle d'une thèse. Et pour une revue ça peut être beaucoup plus long. Comme disait Cécile Miedel ça peut être plus d'une année qu'un à 36 mois jusqu'à trois ans. Donc c'est pour ça qu'on lit un article soumis parce que si on exigeait de chacun d'entre vous que vous ayez un article accepté pour défendre votre thèse on aurait des durées de thèse trop longues. Et dans le même moment on va de plus en plus vers le fait que vous ayez des thèses qui soient si possibles une durée de trois ans. La moyenne de l'économie n'est un petit peu plus que ça mais on essaye de faire trois ans. Donc on a ce mouvement-là. Alors maintenant pourquoi c'est important ? Parce que dans tous les cas ce processus de publication ça fait partie aussi du travail de chercheur de faire connaître ces travaux. Ça vous permet aussi vous d'enrichir votre propre connaissance parce que les retours que vous avez et les expertises vont vous apporter des choses sur où vous vous situez comment vous vous situez par rapport à des gens ça peut être surprenant au début parce que vous pensez que vous allez travailler sur un sujet très pointu vous allez devenir l'expert normalement si vous faites bien votre travail vous allez devenir l'expert même dans votre labo même il y a certains points vous serez plus expert que votre directeur de thèse ça c'est à vous de lui expliquer comment tu as fait ça etc. Vous allez devenir l'expert mais en même temps que vous allez soumettre votre papier vous allez avoir des gens que vous ne connaissez pas de l'autre bout du monde qui vont vous envoyer des remarques extrêmement pointues extrêmement précises vous allez dire wow il y a quand même des gens qui comprennent exactement ce que je fais très précisément donc ça va vous apporter ça apporte quelque chose aussi ce processus de publication donc même si vous allez apprendre dans l'entreprise c'est quelque chose qui est bénéfique et puis tu disais aussi que du point de vue de la carrière industrielle il y a un plus pour oui tout à fait d'avoir des publications oui bien qu'on se fait reposer dans l'industrie moi je voulais aller dans le même sens en fait en développant un peu en donnant quelques exemples on a tendance à voir ça à voir l'évaluation comme une contrainte qui vient de l'extérieur et c'est vrai à la base c'est ça c'est une contrainte avec laquelle il faut qu'on ne peut pas éviter surtout si on veut faire une carrière académique ensuite c'est néanmoins et avant tout utile c'est utile à l'institution en termes de visibilité un, du côté de l'économie on n'est pas forcément obligé de publier dans les toutes top revues qui font des choses très abstraites et qui sont loin des problèmes concrets auxquels on s'intéresse à l'école mais il y a largement assez de bonnes revues qui s'intéressent à ce qu'on fait pour pouvoir publier correctement donc il s'agit juste de les trouver et deux, le fait de faire l'effort de tirer un résultat jusqu'à une revue en fait concrètement ça veut dire qu'on rentre dans ce processus que tu décrivais ça veut dire qu'il faut d'abord aller le présenter à des conférences ça veut dire qu'on va rencontrer les autres experts du domaine avec qui on va avec qui on va échanger et de qui on va apprendre et là à la fois vous améliorez ce que vous faites et vous faites un réseau et ça même dans l'industrie c'est absolument fondamental d'avoir un réseau dans votre domaine et maintenant le réseau il est international et c'est dans ces conférences là que vous pouvez les faire c'est comme ça aussi que vous pouvez nouer des contacts pour des collaborations pour faire des travaux ensemble des papiers ensemble et on apprend énormément de ce type de coopération et finalement vous entrez dans le processus de publication de lui-même et là vous voyez que effectivement ça prend du temps de... c'est en mois voire en année pour arriver à un papier sorti mais vous pouvez être certain qu'une fois qu'il est sorti le papier est bien meilleur que ce que... que ce que vous aviez fait au départ parce que vous avez bénéficié du travail des reviewers du travail de l'éditeur etc. et en gros on devient meilleur le fait on peut être bon et avoir trouvé quelque chose et savoir que ce qu'on a fait c'est bien le fait de... le travail le travail qui consiste à aller publier ça rend encore meilleur en fait on est forcé de rentrer dans des normes internationales et on fait du meilleur travail et ça on le garde en fait on apprend on apprend et on est le meilleur y compris sur le plan professionnel y compris sur la communication de ce qu'on a fait qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est né déjà etc. donc on apprend à présenter voilà donc en substance c'est la même chose que ce que tu disais avec quelques exemples oui je voulais juste ajouter deux choses on a parlé tout le temps d'impact facteur etc. comme si c'était évident donc juste pour rappeler un peu la base le calcul de la valeur par exemple des revues il se fait à partir d'un décompte des citations c'est-à-dire que les bases de données repèrent les articles qui sont cités dans les articles publiés et c'est à partir de ce calcul des citations qu'on va construire le facteur d'impact d'une revue donc c'est un point important aussi pour vous parce que ça veut dire que les travaux que vous allez citer vont à la fois ça va montrer dans quel univers vous vous situez et ça va probablement d'ailleurs jouer aussi sur votre stratégie de publication ça on y reviendra après mais c'est à partir de ça c'est-à-dire c'est vraiment à partir des citations des articles que se construit cette évaluation des revues donc ça c'est le premier point et juste pour compléter ce que disait Yann c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits on peut publier mais il y a aussi une inflation absolument considérable des publications par exemple je ne sais pas en biologie on est passé en 10 ans de 400 000 articles par an à 800 000 donc ça veut dire qu'aujourd'hui la littérature elle offre des tas de capacités de publication mais il y a une pression de plus en plus forte aussi pour publier et donc des sollicitations qui arrivent aux revues qui sont de plus en plus nombreuses donc c'est vrai que il y a de plus en plus de lieux pour publier mais en même temps il y a encore plus de demandes et la pression à la demande augmente ça va paraître un peu déposie je voulais juste revenir sur l'intérêt vraiment concret pour vous de publier par exemple le jour où vous arrivez devant un RH en entreprise et comment ça se vend etc je me souviens d'une anecdote quand j'ai commencé ma thèse et commencé à écrire mes premiers articles j'avais un copain qui avait fait une grande école pas ici au Pont des Chaussées un peu le même style et qui était parti faire du consulting chez machin les bidules machin je ne sais pas quoi quelque part et il me racontait mais je ne comprends pas alors moi je fais des notes de 10 pages je sors ça en 10 minutes personne ne dit personne ne vérifie s'il n'y a pas des fautes partout etc et ça impacte à coups de milliers millions d'euros des personnes qui travaillent à droite à gauche etc et puis personne ne regarde ni mes chefs ni mes surchefs et encore mais vite fait comme ça et puis tout se fait à la la vite et puis vous vous publiez 10 pages ça met 3 ans à sortir et il y a des vieux chercheurs australiens qui viennent vous embêter parce qu'il y a une virgule qui préfèrerait à tel endroit ou qu'ils disent que la couleur de la figure il faudrait mieux la mettre en rouge en vert enfin et moi ça m'a souvent fait réagir je me suis dit ouais mais finalement du coup qui peut le plus peut le moins le jour où ça apprend une certaine rigueur en fait la rigueur scientifique j'exagère c'est caricatural qu'on retrouve aussi dans l'entreprise on joue pas avec des millions comme ça dans tous les sens mais c'est rare qu'on retrouve cette rigueur là à ce point là pour ensuite quand vous travaillez dans le monde dans l'industrie du moins dans les industries avec qui je travaille qu'il y ait autant de rigueur dans les publications qu'on sorte et je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre en avant si vous avez réussi à faire des publications pendant votre thèse dans des articles internationaux qui ont été vérifiés par des vieux chercheurs australiens globalement vous pourrez après sortir des notes de qualité et ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à vendre quand vous allez arriver devant des recruteurs ils sont valables aussi en entreprise ils ne vont pas forcément formaliser de la même façon mais par exemple vous avez des gens en entreprise qui sont dans des logiques de publication mais ça ne va pas être dans le côté pas forcément aussi formalisé que celui qu'on décrit quoique dans certains cas il y a des personnes en entreprise qui vont publier qui vont rentrer dans ce mécanisme là on voit certaines entreprises privées si vous voulez les entreprises les grosses entreprises qui peuvent faire de la recherche un peu amont vous avez des salariés privés qui font le même type de recherche que ce qu'on fait vous avez Microsoft Research paie au prix fort des salariés privés à faire le même boulot que ce que nous on fait au niveau académique qui publique dans le même genre et qui recrutent des chercheurs qui sont par exemple qui étaient dans Aline Ria moi je connais un exemple d'un chercheur qui était connu à Aline Ria qui a été recruté par un chercheur Google fait pareil ah oui oui il y a des prix Nobel aussi vous avez des gens dans le monde dans l'entreprise chez Thales il y a 2-3 ans mais si vous regardez les chiffres de publication des chercheurs industriels alors en France c'est un petit peu plus faible mais ça reste il y a un observatoire OST observatoire des sciences et des techniques qui est un organisme public qui fait de l'évaluation des travaux de recherche et vous regarderez j'ai pas le chiffre en tête mais vous regarderez ils publient chaque année ou tous les 2 ans des petits bouquins qui rendent compte justement de l'activité scientifique d'un point de vue purement quantitatif et vous verrez que la recherche industrielle occupe une place très très importante dans tous les pays du monde en France peut-être un peu moins que aux Etats-Unis mais enfin donc non les chercheurs industriels publient ils publient soit parce qu'ils sont dans des labos de recherche industrielle soit quand même de plus en plus dans les contrats de recherche en particulier les contrats de recherche avec l'Europe mais même en France on a des on travaille à plusieurs laboratoires académiques et à plusieurs partenaires industriels et très souvent y compris d'ailleurs dans les sciences humaines et sociales ça aboutit à des publications collectives dans lesquelles l'expert de l'entreprise va aussi apposer son ombre donc il ne faut pas opposer me semble-t-il je parle de ma paroisse mais il ne faut pas opposer les chercheurs industriels et les chercheurs académiques il y a beaucoup de moments ça c'est pas vrai je vais ajouter autre chose par rapport à ce que vous disiez parce que là on décrit aussi beaucoup le processus un peu normalisé finalement les publications les revues les conférences moi je vais le dire parce que c'est une chose dont j'ai pris conscience parce que c'était un peu dans la culture de mon labo il y a quelques années et ça me paraît tellement ridicule maintenant que je me dis comment ça se fait qu'on pouvait avoir cette idée-là mais je pense que ça peut être utile éventuellement de bien comprendre c'est que parfois on rencontre des gens qui sont tout fiers d'avoir une publication dans une conférence alors évidemment si c'est la conférence ou dans une revue évidemment si c'est la conférence ou les revues sont de très haut niveau ou si c'est de nature etc vous pouvez être tout à fait fiers enfin c'est bien d'être fier de son travail mais ce que je veux dire par là c'est que avant d'en être fier il faut juste considérer que c'est normal c'est à dire quand on est chercheur c'est à dire y compris au doctorant oui y compris pour un doctorant c'est à dire qu'on voyait des gens qui étaient qui étaient tout tout gonfler les chiffres qui gonflaient parce qu'ils allaient parler devant un public d'autres experts mais c'est juste normal vous travaillez sur quelque chose vous allez nous présenter c'est à dire que aller parler devant un public ne voulait pas dire que vous déteniez la science infuse que vous étiez supérieur aux autres vous étiez en train de travailler sur un sujet vous étiez l'idée c'est d'apporter quelque chose au débat et dire voilà moi je travaille là-dessus et c'est ce que je fais c'est ce que je pense et en fait quand vous parlez on vous applaudit vous avez fait un long boulot mais c'est pas pour ça que vous êtes le meilleur c'est juste normal et en fait par rapport à ça il y a aussi des formules parce que dans le côté où on compte de plus en plus les publier il y a des catégories de conférences des catégories de revues de ceci et cela on finit par en oublier les choses qui sont importantes c'est que c'est important déjà d'échanger avec les autres c'est à dire vous avez par exemple c'est mal évalué dans toutes ces classifications mais quand vous avez une communauté nationale vous avez des GDR des groupes de recherche du CNRS par exemple vous avez un groupe d'expertise vous avez des gens de votre domaine ça peut vous apporter plus d'aller dans une réunion qui sera qui sera à Limoges qui sera je ne sais pas ou Balenciennes un endroit où on ne rêve pas forcément d'aller je ne sais pas s'il y a des gens de Balenciennes vous avez une réunion il y aura 10 personnes vous allez vous dire qu'est-ce que je vais faire là-bas je vais prendre deux heures de train etc et en fait c'est la réunion où il faut que vous alliez parce que vous allez être avec des gens de votre domaine qui sont dans le même niveau de préoccupation vous allez échanger plein de choses et éventuellement ça ne comptera rien comme public vous pouvez vous le mettre c'est intervention au congrès et machin et quand vous allez à ces choses là surtout ayez le réflexe de se dire non pas j'y vais parce que je vais apprendre parce qu'il y a des grands ponts etc mais ce n'est pas ça la question c'est allez-y surtout si vous pouvez parler quand vous voyez qu'il va y avoir un truc dans votre domaine généralement il y a des annonces qui sont faites à l'avance envoyez un mot à l'organisateur en disant voilà moi je travaille sur quelque chose comme ça je ne sais pas si ça pourrait rentrer là-dedans est-ce que je peux parler ça va vous demander du boulot de préparer de parler etc mais ça va vous apporter énormément et ça c'est un mécanisme normal c'est-à-dire que parler communiquer après on parle des conférences niveau au-dessus on va dire parce que c'est plus de plus haut niveau etc mais c'est le même principe c'est que c'est normal quand on est chercheur de communiquer sur ce qu'on est en train de faire de participer au débat oui je voudrais travailler complètement dans le même sens en fait par rapport à votre question sur l'expert j'ai l'impression qu'il y avait deux choses il y a visé l'expert mondial il y a une chose qui est d'être expert dans un domaine vous allez tous l'être c'est-à-dire de le savoir à peu près tout ou en tout cas d'être vraiment solide dans un domaine et ensuite si on rajoute mondial une autre chose c'est que vous êtes au top et aussi tout le monde reconnait que vous êtes au top et là il y a un gros saut en fait entre les deux vous avez 30 ans de boulot et ce qui fait la différence en fait c'est que alors moi là j'ai plus le point de vue des sciences sociales de l'économie mais je pense que ça peut valoir aussi dans les autres sciences à partir du moment où on est l'expert l'apostrophe avec un grand E c'est qu'on a une marque son nom son propre nom c'est une marque en fait et c'est connu par les autres et surtout c'est reconnu par les autres et ça ça se travaille et comme tu disais comme c'est essentiellement de la reconnaissance par les autres il faut aller les rencontrer il faut aller leur parler il faut aller leur montrer ce qu'on vaut le meilleur moyen de montrer ce qu'on vaut c'est de publier de publier de faire des communications intelligentes de passer des publications de déposer des brevets et avant tout le fait de tous ces processus là où il y a un test il y a une vérification par des tiers ça fonctionne comme un mécanisme de preuve de ce qu'on vaut et plus on peut poser de preuve sur la table plus on peut être reconnu comme l'expert par les autres et en tirer les bénéfices parce que si vous êtes la différence entre l'expert avec sa propre marque et l'expert tout court c'est que l'expert tout court il va être c'est un type qui a une marque qui va lui sous-traiter le boulot concrètement concrètement c'est très souvent ça en tout cas en économie voilà c'était ça j'avais l'impression que l'entreprise avait tendance à bosser travailler par le privé ça avait tendance à bloquer un peu le monté de niveau ça nous bloquait un peu on était obligé de travailler pour quelqu'un tout le temps on n'avait pas cette apparemment oui il y a un saut mais il faut travailler son réseau il faut travailler sa réputation etc et ça peut être très bien d'avoir cette entreprise dans son CV à un moment si vous êtes en informatique le passage par le Microsoft Lab ça ne vous enlèvera rien généralement il reste c'est un peu de ça c'est un peu 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 est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui j'ai une question sur les auteurs des publications il y a des sortes de hiérarchies ça ça dépend énormément de chaque discipline c'est à dire que l'ordre de signature d'un article diffère complètement sur les disciplines c'est à dire par exemple en sociologie ou en histoire c'est l'ordre alphabétique qui prévaut en principe et donc les auteurs sont considérés comme égaux et s'il y a rupture de l'ordre alphabétique ça signifie quelque chose ça envoie le message qu'effectivement il y en a un évidemment s'il manque de bol si celui qui a plus travaillé a un nom qui commence par A il est en premier et on ne comprend pas le message mais bon dans le cas où il a la chance d'avoir un collègue qui commence avant lui ça veut dire quelque chose mais en gros c'est une discipline dans laquelle les auteurs sont considérés par définition comme équivalents sauf que commence à apparaître une petite nuance dans un certain nombre de revues qui est l'auteur correspondant c'est à dire qu'il y a un des auteurs qui va vous recevoir les éventuels courriers envoyés à propos d'un article et qui valent mais en gros il n'y a pas d'archives par contre il y a des disciplines où l'ordre est extrêmement important et le premier a un sens je vais vous laisser en biologie par exemple le premier a un sens le dernier aussi d'ailleurs mais bon on a des disciplines où il y a quatre pages de signatures aussi donc ça veut dire que la dilution est extrêmement importante donc je vais vous laisser parler sous vos disciplines en économie c'est un peu pareil oui en économie c'est pareil qu'en sociologie c'est un une manière je fais un lien sur les co-auteurs c'est bien d'avoir des co-auteurs à l'extérieur c'est possible ça veut dire que vous pouvez nouer des cons ça signifie plein de choses toujours dans une logique de réputation de signal ça signifie que vous êtes capable de trouver des contacts à l'extérieur de travailler avec eux d'être reconnu par eux etc c'est tout en robotique il y a plusieurs choses qui se font alors généralement dans le domaine de la robotique c'est assez technique il y a beaucoup de réalisation donc il y a parfois on trouve des articles où il y a beaucoup de noms parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé mais alors c'est des pratiques qui ne sont pas très bonnes je pense parce qu'il vaut mieux distinguer ce qui est de l'ordre ou de la réalisation mais où il n'y a pas forcément de valeur ajoutée sur le fil directeur de l'article finalement l'idée principale c'est ça l'idée principale qui est le fil directeur de l'article qui est ce qu'on met en avant il y a rarement dix personnes qui ont vraiment travaillé il y a deux ou trois personnes et donc après les pratiques que moi je connais c'est souvent c'est la personne qui a fait le plus beau du travail qui se met en première auteur et puis après c'est par exemple pour une thèse c'est des encadrants qui sont le ou les encadrants qui sont après alors il y a aussi un point que je voudrais dire à ce propos c'est que vous savez que la question des auteurs c'est une question qui est très sensible si vous n'en êtes pas en conscience vous ne le savez pas encore c'est très sensible du point de vue humain donc prenez en compte cette dimension là alors dans certains cas il y a des passages clandestins sur les articles c'est à dire des auteurs qui n'ont pas fait grand chose mais ce qu'il faut voir c'est que parfois les passages clandestins si c'est le directeur de thèse ou le directeur des labos il vaut mieux les mettre que d'avoir des soucis avec eux ça ne vous coûte pas trop si vous restez en premier auteur d'autant plus que pour pondérer un peu la chose l'article qui est publié par une notoriété va vous apporter en retour un peu de notoriété et donc même si son apport est peut-être un mot plus limité que vous ne l'auriez souhaité pour dire les choses pudiquement il vous apporte sa notoriété et il apporte de la reconnaissance à l'article que peut-être quel que soit l'intérêt de vos travaux vous n'auriez pas réussi à faire tout seul en matériaux c'est un peu la même chose je vais essayer de ne pas dire de bêtises en général c'est le doctorant qui fait le travail donc c'est lui qui est en premier puis qui est correspondant aussi parce que c'est bien ça fait partie de la formation de se battre avec l'éditeur parce que c'est la moitié du boulot quasiment parmi les points importants il y a deux choses auxquelles vous pouvez essayer de faire attention mais toujours en concertation avec vos directeurs de thèse quand même donc l'ordre ça c'est pareil demander un peu aux gens à quel endroit ils veulent être après derrière dans la queue mais moi en France je n'ai pas l'impression qu'il y ait particulièrement un ordre défini après j'ai travaillé avec des chevices qui disaient que le plus connu devait être à la fin etc c'était le protocole de la cour d'Angleterre pour vraiment prendre un pas voilà vous demandez au directeur de thèse c'est quand même lui qui s'y connait le mieux et qui évitera de faire des bêtises deux points importants vous pouvez essayer de regarder vous-même c'est si jamais vous avez des partenaires industriels pas hésiter à les associer je sais que nous on a des partenaires industriels pour toutes les thèses donc systématiquement pour les publications du doctorant s'il y en a qu'une on les met s'il y en a deux on essaie de les mettre enfin voilà on essaie de les inclure dedans alors des fois c'est un peu pénible parce qu'il faut faire toute la procédure avec eux mais comme les résultats sont faits en collaboration c'est une forme de reconnaissance pour eux et ça retombe sur ce que tu disais ça permet à des ingénieurs qui sont en entreprise d'avoir des papiers sans avoir en ayant juste on va dire initié le travail et contrôlé le loin mais pour eux c'est un vrai plus et puis dans la même veine si jamais vous avez des techniciens alors ça c'est pour nos matières qui sont très techniques de temps en temps s'ils ont fait une grosse partie de travail ça peut être intéressant de leur proposer d'être également dans la liste de noms donc eux ça leur fait une forme de reconnaissance qui leur apporte pas grand chose mais je me dis qu'au rythme où on va on va pas tarder à évaluer aussi les techniciens sur leur public donc si jamais vous commencez à leur randonner dès maintenant ça va être pas mal oui il faut ajouter aussi qu'il y a une des questions qui se pose qui est parfois la question des affiliations parce que les chercheurs et vous même doctorant de ce fait vous avez aussi parfois plusieurs affiliations vous êtes centre des matériaux peut-être CNRS je ne sais plus enfin bon donc après parfois il y a une collaboration avec je sais pas moi la commission européenne qui a financé un truc etc etc donc ça c'est une question très stratégique aussi à laquelle il faut être attentif c'est la question du crédit aux institutions lesquelles vous allez choisir donc soyez-y attentifs aussi ça se discute ça se négocie c'est important pour devenir mondial parce que les institutions comme les co-auteurs vous apportent aussi une certaine forme de notoriété de crédibilité crédibilité maintenant on ne peut pas non plus signer de 12 heures parce qu'on finit par avoir beaucoup beaucoup d'affiliations on ne peut pas multiplier les affiliations d'autant plus que les revues refusent parce qu'après ça va devenir compliqué pour les systèmes de décompte de savoir à qui créditer la publication quand il y a 100 auteurs qui ont chacun 4 affiliations et en Europe ils en ont toujours un nombre assez élevé ça devient impossible donc c'est vraiment du coupage de coupage de coupage de cheveux à 4 juste un petit point aussi que j'ai oublié donc là on donne plein de conseils mais on sait que vous ne pouvez pas en tenir compte ou les oublier dès demain c'est pas grave par contre il y a des personnes à l'école des mines dans l'ensemble des sites qui sont quand même les spécialistes de ça donc nous au centre des matériaux c'est au deal les gens de la bibliothèque ici et puis dans la plupart des sites n'hésitez pas à aller les solliciter parce que finalement c'est peut-être eux qui connaissent le mieux qu'est-ce qu'il faut faire quand je veux faire une publie dans quel ordre ou ça etc je pense qu'ils peuvent vous donner énormément de conseils peut-être même plus parfois que les directeurs de thèse donc n'hésitez pas à les solliciter aussi je vais lui donner un petit conseil pratique aussi par rapport aux auteurs parce que parfois l'aspect humain le fait de se dire je suis dans le bateau ou pendant le bateau je suis sur le papier ou sur le papier où est la bonne place pour des raisons d'amour propre et compréhensibles on peut prendre le dessus et c'est quand même regrettable parce que c'est quand même pas l'objectif donc moi le petit conseil pratique c'est quand vous écrivez un papier vous marquez ossoz ou auteur et c'est la dernière chose que vous complétez pour éviter que les gens se braquent en disant mais pourquoi tu ne m'as pas mis ou alors pourquoi je suis là alors que c'est quand même pas l'essentiel mais alors que je te dis c'est un conseil parce que si vous le faites ça peut être ça dépend des gens mais ça peut être dans ce que c'est une discussion l'essentiel c'est quand même le contenu du papier c'est son titre c'est son contenu c'est comment vous mettez les idées et puis si vous allez voir plusieurs auteurs vous verrez aussi les gens qui vont réellement contribuer quand vous allez le rédiger et ça pourra décompter plus facilement oui et généralement celui qui a la possibilité de ne pas mettre les auteurs au début c'est celui qui bosse et le fait de laisser l'ambiguïté ça pousse un peu les autres à faire un effort c'est le conseil stratégique vous montez la version conseil stratégique oui alors je vais essayer d'aller vite de faire un point rapide sur le processus en fait et les alors les petits conseils stratégiques sur comment publier ou les techniques pour publier d'abord j'ai dit tout à l'heure effectivement c'est très ça reste il y a beaucoup de revues mais ça reste c'est très concurrentiel plus les revues sont fortes plus c'est dur cela dit sur les positionnements de l'école il y a moyen il y a moyen de publier ensuite il faut bien choisir les revues qui vont bien avec ce qu'on fait cela étant dit donc un point très important un réflexe qu'on n'a pas forcément au début au début on fait quelque chose d'ailleurs peut-être en début de thèse on n'a pas le choix on commence à avancer sur une idée puis on aboutit à un papier puis on se demande où est-ce que je vais le mettre ensuite avec un peu de bouteille plus on a de bouteille et plus on procède dans l'autre sens en fait en tout cas en économie les gens qui publient beaucoup dès l'idée en fait ils se demandent dans quelle revue ça peut passer et ils construisent tout le papier y compris la démarche méthodologique en fonction de la revue qui vise et en effet en fait il y a des différences importantes de forme et de fond à avoir entre les revues et à avoir vraiment à l'esprit et ça le seul moyen de le faire c'est de lire des papiers de voir comment ils sont construits comment l'intro est rédigé quel type de plan quel type de méthodologie sont acceptés dans ces revues là ou sont à la mode il y a des modes et de construire le papier en fonction de ça en fonction de ces contraintes ou alors si le papier est là de viser les revues qui sont proches de ces contraintes donc ça c'est vraiment ça peut éviter de perdre un an voire de perdre un papier donc c'est très important et ensuite sur la façon de rédiger le papier une fois qu'on a fait le choix de la revue il y a aussi des détails en fait qui sont fondamentaux il faut bien voir que c'est pas un robot c'est pas un processus robotique c'est des gens qui sont derrière c'est un éditeur c'est des revieweurs et je vous conseille d'ailleurs d'accepter de reviewer les papiers c'est une excellente expérience et généralement c'est beaucoup plus facile de rejeter que d'accepter de trouver de trouver une raison pour ne pas être d'accord il faut dire qu'il faut acheter quelque chose oui et le donc il faut faire en sorte que le document qui est soumis soit parfait en fait et il faut pas se dire j'ai envie de l'envoyer de m'en débarrasser tant pis ça il verra bien que c'est pas mal sur le fond et donc je finirai ça une fois que j'aurai un 8 mai mais il faut surtout pas faire ça il faut faire quelque chose d'aussi parfait possible à la fois sur la rédaction sur la forme il faut regarder comment les tableaux de résultats sont présentés dans la revue et déjà le faire comme ça il faut que le reviewer ait sous les yeux quelque chose qui puisse être publié le lendemain c'est très important c'est des gens aussi donc les éditeurs les revueurs c'est des chercheurs c'est des gens qui sont dans la même communauté que vous et donc ils publient a priori sur les mêmes thèmes que vous et généralement il faut pas oublier de citer un papier de l'éditeur s'il a travaillé dans ce domaine là ça peut vexer et même chose avec les revueurs en fait il faut regarder les associés à l'éditeur il faut regarder les gens qui ont déjà publié sur votre thème dans la revue il y a de fortes chances que ce soit ces gens là qui soient amenés à lire votre papier et donc il faut pas oublier de les citer et pas trop méchamment si possible enfin en tout cas il faut pas non plus être sérieux genre avant moi c'était nul et maintenant j'arrive regardez le papier de monsieur l'éditeur donc voilà ça c'est très important aussi c'est des détails humains un peu dommages même mais ça peut pareil ça peut faire perdre une pute et enfin c'est effectivement des gens et c'est des gens que vous avez l'occasion et tout intérêt à rencontrer avant en fait et c'est pour ça que aussi que les conférences c'est très important il faut enfin le fait d'aller à une conférence montrer vos papiers ça vous permet de et plus vous pouvez le faire plus vous avez de chances de l'avoir montré un jour à la personne qui va être votre vivant si possible de lire vos conférences et d'aller le voir même à côté de se faire connaître de rencontrer de poser des questions de faire réagir sur son papier de poser des questions sur ses papiers et ça ça crée ça crée une espèce de lien de précédent qui va augmenter vos chances au moment où il aura votre papier sous les yeux et je vais peut-être terminer là-dessus en fait c'est des souvent il y a des communautés il y a une espèce de correspondance entre des communautés de chercheurs et une ou plusieurs revues et donc il y a un choix à faire entre rentrer à fond dans une communauté ce qui est sans doute l'idéal d'un point de vue stratégique ou essayer en même temps ça peut être intéressant de coexister sur plusieurs communautés par exemple en interdisciplinaire mais c'est plus difficile et donc ça c'est quelque chose qu'il faut il faut avoir cette grille de lecture en fait dans quelle communauté je cherche à m'insérer qui est-ce que je veux connaître et éventuellement est-ce qu'il y en a plusieurs mais pas se disperser et aller à chaque fois qu'il y a une conférence y aller parce que c'est sympa c'est dans une ville sympa ça vous allez vous allez disperser vos forces en fait il faut il faut construire une démarche qui est à la fin orientée sur les gens que vous voulez connaître les gens par qui vous voulez être reconnus et donc les publics que ces gens reconnaissent alors juste une petite application pratique pour de ce qui vient et de dire moi la méthode que j'utilise en fait et que vous pouvez utiliser c'est de prendre votre base de biblio et puis de faire un classement par revue en fait combien j'ai d'articles de telle revue combien j'ai d'articles de tel genre et puis le jour vous voulez faire un article bah globalement vous prenez celle où vous en avez 10 ou 12 vous en avez le plus en fait et puis vous publiez là-dedans et ça a un sens parce que ça veut dire que si vous avez lu beaucoup d'articles de cette revue c'est que vous appartenez à cette communauté là et que c'est là où il faut publier donc vous pouvez le faire en disant j'écris un article j'ai 20 références je fais mon classement combien j'ai d'articles de telle revue et puis vous essayez de le soumettre à l'endroit où vous avez le plus de références globalement moi c'est une astuce que j'utilise et qui ne marche pas trop mal en fait donc est-ce que l'article peut être publié dans plusieurs revues ? ah non ça c'est absolument interdit en principe vous n'avez même pas le droit de l'envoyer à plusieurs en concurrence et puis c'est fortement recommandé de ne pas le faire parce que les communautés sont toutes petites dans chaque spécialité il n'y a pas 36 reviewers donc si par hasard ils savent que vous l'avez envoyé à plusieurs vous allez vous faire boulé de partout donc ça il faut faire attention on ne l'a pas dit mais pour ceux qui l'ignoreraient les reviewers sont anonymes donc on ne sait pas qui c'est alors maintenant de même que en principe le papier doit être anonymisé dans toutes les revues sérieuses je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas dans toutes les revues sérieuses le papier qui arrive aux reviewers on a barré le nom de l'auteur cela dit dès qu'on est de la communauté il doit falloir avoir 10 minutes pour savoir qui c'est enfin il est quand même voilà il est quand même donc oui donc non en principe il vaut mieux ne pas l'envoyer à deux parce que vous avez toutes les chances et dans cette idée il vaut mieux commencer à se mettre plutôt dans les revues les prestigiaires et puis ensuite s'il refusait descendre de la dégouage il vaut mieux commencer je réponds je réponds pour mon côté du côté économie je ne sais pas si la réponse n'a pas tout encore une fois c'est un peu une stratégie c'est une démarche si vous voulez faire une carrière académique ça veut dire que vous allez faire un postdoc derrière qu'on attend au moment du postdoc que vous fassiez le bon public et dans ce cas là le conseil c'est plutôt de taper le plus haut possible dans le domaine du réaliste parce que vous avez peu de chances d'être prise ou en tout cas moins mais vous allez avoir des bons rapports et ces rapports là vont vous permettre d'améliorer le papier en fait et vous allez et puis vous tentez cette chance là parce que si ça marche et ça marche des fois c'est génial et je voulais juste faire un point sur les on voulait conclure sur les archives ouvertes oui quand même juste pour pondérer les choses parce que là on a fait comme si le classement des revues faisait qu'il y avait de meilleurs papiers dans les revues qui sont considérées comme bonnes que dans les revues qui sont considérées comme moins connues c'est quand même une construction complète et il y a d'excellents papiers qui sont publiés dans des revues qui n'ont pas un impact facteur très élevé ce qu'il y a c'est donc la qualité de la revue et la qualité de la revue peut être du relecteur peut être obtenue y compris dans des revues qui sont de moindre impact facteur quand même ça paraît un point important j'ai un exemple là-dessus en économie il y a une revue où le CERNA publie beaucoup qui s'appelle l'énergie policy simplement c'est une revue qui est eue par des économistes et aussi par des gens dans diverses sciences parce que elle est sur un sujet qui intéresse plein le monde pour le coup elle a un impact facteur très fort mais oui c'est vraiment multidimensionnel il ne faut pas s'enfermer dans une logique unidimensionnelle le point qu'on voulait faire aussi c'était assister sur le fait que dans les nouvelles formes de publication il y a aussi tout ce qui relève des archives ouvertes qui deviennent maintenant un moyen extrêmement important de mettre à disposition les publications de tous ordres pas simplement les articles mais aussi les communications les conférences les working papers etc donc il y a deux types de répositories d'archives ouvertes il y a celle des institutions et en tant que membre de l'école des mines vous êtes censé mettre tous vos travaux alors évidemment il y a les problèmes de confidentialité industrielle de propriété mais à part ceux qui sont couverts par le secret industriel vous devez mettre tous vos travaux et vous avez tout intérêt à le faire c'est à dire y compris un powerpoint d'une conférence un petit papier working paper qui ne pourra être peut-être jamais mais qui est considéré comme de bonne qualité par les membres de notre laboratoire vous devez les mettre sur HAL enfin on a dû vous le dire je pense ici mais vous devez les mettre sur HAL de Paris Tech et voilà donc il y a ce type de dépôts qui sont les dépôts des institutions et puis il y a des dépôts qui sont davantage par discipline donc il y en a un le premier qui est Archive qui était la base des physiciens oui la base des physiciens oui c'est la physique il y en a eu une en économie qui est extrêmement importante qui est REPEC dans lequel qui devient vraiment une source d'information absolument déterminante pour connaître les travaux en cours pour s'informer pour débrousser il y a une question donc le travail de thèse que vous êtes en train de faire bibliographique il y a peut-être dans votre domaine dans la plupart des domaines il y a maintenant des dépôts d'archives ouvertes dans lesquels vous trouverez toutes les dernières publications donc contribuez-y aussi c'est important pour vous on sait qu'un papier qui est déposé dans ces archives ouvertes c'est-à-dire libre, consultable de partout un papier qui est déposé un papier sous toutes ses formes qui est déposé dans ces archives démultiplie complètement le nombre de sélecteurs j'ai oublié le chiffre je l'avais mais c'est absolument même des revues qui sont très prestigieuses le papier la version qui va être déposée dans le dépôt va être va démultiplier le nombre de citations de l'article alors même qui pourra peut-être avoir été publié dans Nature mais s'il est dans Nature et dans Répec là tout d'un coup il va avoir une explosion donc c'est une autre alors évidemment ça pose des problèmes de concurrence entre les dépôts ouverts et les revues qui sont fermées et très très chères mais ça d'une certaine manière c'est pas le problème des doctorants et des chercheurs c'est quelque chose qui est en train de faire l'objet de négociations qui ne nous concerne qu'indirectement j'ai deux commentaires sur les archives ouvertes sur ma petite expérience je dirais qu'il y a à peu près un chercheur sur deux qui est parano sur le fait qu'on lui vole ses idées franchement c'est possible que vous retrouviez vos idées dans un papier mais c'est pas parce que vous l'auriez c'est vraiment très improbable qu'on vous pique vos idées ne vous interdisez pas de mettre vos papiers dans les archives ouvertes pour ça et puis les idées c'est une chose qui circule de façon globale qui est reprise par les uns par les autres le fait que vos idées circulent ça ne peut être que positif vous risquez juste d'être cité un peu plus qu'avant et justement sur les citations tout ce qui est indicateur de genre impact factor par exemple sur les revues l'impact factor il est calculé sur les citations dans les deux ans après la publication et ça ça veut dire que concrètement vu que les papiers mettent du temps mais d'au moins un an déjà entre le moment où ils sont soumis par la première fois et ils sortent c'est à dire que s'il n'est pas sorti d'abord en working paper dans ses archives et qu'il n'a pas circulé dans des conférences bien avant la publication il ne sera pas publié il ne sera pas cité donc faites-le pour être cité je voulais dire un mot sur le il ne faut pas oublier qu'on est à l'école des mines alors pas pour le temps enfin ce qui a été dit je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de travaux qui sont en lien avec les entreprises alors c'est la dimension de la propriété intellectuelle enfin la dimension de la divulgation des informations donc je dois faire attention à ça simplement ce que je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit c'est que surtout en tant que doctorant il faut que vous ayez à l'esprit que ce soit que vous travaillez il peut y avoir des droits des entreprises qui vous financent si c'est en lien avec une entreprise suivant vos statuts il y a des gens sur l'armée des gens sur l'école des mines il y a des chiffres il y a des multiples statuts même si vous êtes sur l'école des mines mais que vous travaillez sur quelque chose qui est enfin si vous voulez l'organisme votre statut c'est une chose ce sur quoi vous travaillez c'est d'autres choses c'est-à-dire que par rapport à ce qui vient d'être dit la nuance il faut que vous poussiez à ça je pense que c'est une très bonne chose on a trop tendance peut-être à l'école enfin on a tendance à ne pas le faire assez mais il faut que vous ayez quand même à l'esprit que vous n'avez pas forcément le droit vous de divulguer certaines informations donc il faut que vous ayez quand même le réflexe normalement de demander les autorisations avant de diffuser normalement vous n'avez pas le droit de prendre de vous-même l'initiative de rendre public quelque chose que vous faites dans le cadre du travail ici bien qu'on y pousse mais la façon je pense de le faire c'est on vous est toujours avec des encadrants et des directeurs de labo informer avant en disant mais vous pouvez pousser vous en disant vous avez entendu la conférence ou la formation qu'il faut publier donc voilà vous voulez le faire et à ce moment là vos encadrants doivent vous aider à le faire éventuellement ça va être regarder vos papiers ça va être supprimer certaines choses il y a des partenaires industriels qui ont leur mot à dire parfois ça va ça va impliquer que vous allez supprimer certaines choses pour rendre publiables il faut le faire sinon vous risquez d'avoir des soucis mais éventuellement faites-le et lis ça en tête comme ça vous allez effectivement pousser et vous allez essayer de préserver tous les intérêts qui sont ce qu'on disait au début aussi on a différents intérêts qui peuvent parfois être contradictoires et donc il faut essayer de ne pas les contredire mais de les concilier et à la fois de pouvoir faire des publications et puis dans certains cas certaines informations n'ont pas le droit d'être sorties d'avoir regardé cette vidéo